madame c'est bonjour et bienvenue sur nyans rebond en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez vous activer la cloche également pour ne pas manquer nos prochaines vidéos vous savez tout le jour je vous le dis et je vous le dirai toujours nous sommes en guerre nous sommes en guerre contre qui le monde des ténèbres et c'est certains lui-même qui nous combat donc à deux armes opposées l'armée de jésus et l'armée de satan l'armée de jésus est composé des vrais chrétiens et l'armée de certains composés des satanistes mais comment le chrétien va-t-il vaincre le diable en utilisant son âme des guerres préférées qui est la prière c'est pourquoi nous sommes là voici de nouvelles stratégies de prière que nous vous donnons maintenant on y va waouh mes frères et sœurs nous allons mâcher un peu en même temps causé d'un sujet très important très puissant même je dirai très puissant il s'agit de la prière la prière c'est quoi c'est une arme de guerre je vais partir dans les détails la prière est une arme une arme de guerre que le chrétien ou encore le vrai chrétien utilise pour combattre satan alors oui je vous le dis c'est une arme qu'on utilise pour combattre satan alors si nous sommes informés que la prière est une âme c'est que bien évidemment celui que nous combattre s'il est bien informé de cela n'est ce pas oui certains informés de toutes les âmes des guerres que le chrétien et que va-t-il faire il va essayer maintenant de leur renverser à travers quoi la distraction waouh la distraction le diable qui invente toutes sortes de stratégies pour distraire les gens ou pour empêcher les gens de prier ça veut dire quoi ça veut dire que sur le diable c'est que vous allez prier une certaine il fera tous ces cas sont possibles pour empêcher cela comment va-t-il faire par exemple vous pouvez voir que à chaque fois quand vous de prier c'est à ce moment là que un visiteur a venu un visiteur important que vous aimez bien les frères et soeurs c'est grave vous allez voir que le diable peut aller même jusqu'à mettre un agent un agent de satan juste à côté de vous vous empêcher de prier et ça perd tout le monde ça perd tout le monde je vous assure tout le monde waouh il ya dans une situation c'est une femme qui venait d'accoucher tout et tout son enfant a gagné avec quelques mois mais à chaque fois qu'un doit prier c'est à ce moment que l'enfant se met à pleurer elle ne comprend pas elle ne sait pas que ce sont les sorcières qui sont en train de faire ça fait en sorte que l'enfant puisse être agitée à chaque fois qu'elle se va se mettre à prier pourquoi parce que sa prière les dérange tu déranges le diable par sa prière alors il va faire des complots contre toi pour essayer de t'empêcher de prier il va placer des agents auprès de toi tu vas voir par exemple vous êtes à l'église tu peux voir par exemple quelqu'un te dit ah monsieur 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 tu te rappelles des tels films qu'on a régalé là tu t'as pas été film où vous allez commentaire à prier ou bien écouter la parole de dieu là sans ce moment que cet agent de diabète et dit tu te rappelles de tels films à ce que tu t'en souviens à ce que tu t'es rappelles de tel 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 film mon frère fait attention ce sont les sociétés qui font ça pour t'empêcher d'être béni parce que la prière c'est une bénédiction dans la première stratégie de prière la première chose à savoir c'est que le diable existe et il est là pour t'empêcher de prier à travers tous ces agents et les stratégies qu'il peut créer même au téléphone il peut permettre qu'on t'appelle pour t'y déranger dans la prière fais attention si tu dois bien prier il faut réunir toutes ses conditions afin de prier maintenant si tu vois que tu es dans une situation où tu es obligé de faire avec commence la prière par la louange la louange va déranger le moins des ténèbres déranger même le sens et même qu'elle a ça va l'empêcher du fait c'est pleinement ce qu'il voulait faire et je peux appuyer tout simplement et puis sans le regarder waouh c'est un code mais ça va te voir voici que pour empêcher le diable les gens de prier le diable qu'on va plus bien en faisant quoi première chose qui va inventer des belles choses pour les distraire la télévision la télévue les téléréalités les frais en fait les frais émissions les vrais films les nouveaux films il peut même permettre qu'à un moment donné où tu dois prier c'est en ce moment là que la vraie série télé de télé passe et tu as tiré par ces choses tu vois tout simplement aller faire croire de mettre à la regarder au moment de ta rencontre tu as soupiré tu ne peux plus prier c'est pourquoi nous avons demandé tout simplement à tout le monde de faire croire chan de stratégie chan de si le diable sait que tu pris généralement à 11 heures il sera là avant 11h même il t'attend il attend le moment tu as commencé pour envoyer son argent là donc toi tu dois faire croire tu t'as choisi si tu pris à 11 heures et que tu sais que le diable à 11 heures tu as soupiré puis une avant une avant ou bien si tu vois que au travail tu travailles beaucoup parce que c'est aussi c'est le diable qui fait ça le diable aussi de ce genre de choses c'est à dire il va faire en sorte que ton patron te donne beaucoup de travail à chaque fois c'est pas qu'il travaille tu ne fais que travailler au point où quand tu finis du travail tu es tellement fatigué tu es tellement épuisé que tu n'arrives même plus à prier comme il se doit mais laisse moi te dire ce moment tu es fatigué dans ta chair c'est en ce moment là que le diable il vient il vient sérieusement plutôt combattre là parce que la chair faible ça serait un peu difficile pour l'esprit de fonctionner comme il se doit alors il vient ouvrir il est toujours tout permettant je vous ai dit au début de cette vidéo ce n'est pas tout ça veut dire que quand tu tu travailles à un moment donné alors c'est un moment de repos ou bien si tu es au boulot tu peux prier dans ton coeur regarde tu peux même faire des prières 15 minutes dans ton coeur tu es tranquille tu vois non recevez un moment avec le seigneur pourquoi si vous savez la puissance qu'il ya dans la prière vous allez et même chaque instant si vous savez combien de fois dieu délivre beaucoup de personnes par la prière vous serez étonné et prier pour les saints prier pour tout le monde les saints les hommes de dieu prier pour les hommes de dieu aussi mes frères et sœurs c'est grave le diable envoie maintenant qui des femmes des femmes mes frères et sœurs à l'église à l'église aujourd'hui à l'église des femmes quand le diable sait que quand tu seras à l'église tu vas te mettre à prier il va passer là devant toi une femme et cette femme là elle aura tout ce que tu désires une femme et elle va pas te distraire elle va perturber ta prière elle va perturber sérieusement ta prière si tu te laisse distraire ne te laisse pas distraire ne te laisse pas intimider soit vigilant soit vraiment 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 vigilant ne te laisse pas intimider le diable il le perd sérieusement contre les chrétiens il le perd pour combattre la prière waouh je vous raconte maintenant l'histoire là puis vous savez que dans un pays il y a des gens qui prient et le diable a eu un satanisme a rencontré un jour comme une la sirène la la reine du ciel voilà elle s'appelle la reine du ciel ça veut dire ce sont des démons il y a des démons dans l'eau des démons sur la terre il y a également des démons dans l'air et ce sont ces démons là qu'on c'est la reine voilà ces démons qui est là bas qu'on l'appelle la reine du ciel elle se trouve dans je sais pas au quelième ciel mais à un niveau là bas quand ce satanisme est arrivé là bas où ça c'est qu'elle lui a dit elle lui a dit est-ce que tu sais que dans ton pays les gens prient beaucoup ça nous dérange donc tu dois tout faire pour empêcher ça voici ce qu'on va faire nous allons fabriquer nous allons prendre le cordon ombricale des bébés et le transformer en bois de sardines quand les hommes vont consommer cela ou en particulier les chrétiens parce que c'est eux qu'on cible automatiquement ils vont appartenir à qui au monde des ténèbres au monde de la sorcellerie ça sera une initiation comme ça directe que nous allons faire à partir de ça ou ils seront affaiblis dans la prière ça veut dire qu'au moment où tu vas commencer à prier tu vas être assoupi par ces démons là les démons commencent à t'assoupir tu n'auras pas la force pour prier mon frère lève toi et prie lève toi et prie tu cherches quoi c'est le diable qui est en train de te combattre comme ça mes frères et soeurs mes frères et soeurs nous sommes en guerre nous devons prier pour les nations nous devons prier pour le pays où tu te trouves regarde puis pour le pays où tu te trouves parce que le diable il existe c'est le méchant le diable sur le méchant imagine si le diable est avec un dirigeant de ton pays et qu'il veut opérer ça sera facile pour lui de faire des catastrophes ne serait pas étonné qu'il y ait parfois des sacrifices des accidents dans le pays les accidents de route ne sont pas toujours c'est pas toujours c'est pas toujours normal normalement les accidents ne sont pas toujours normaux en général ce sont les démons qui font ça où les sorcelles et les intérêts pour recueillir le sang même à l'église aujourd'hui à l'église on donne la sorcellerie là bas on tue les gens même à l'église toi voile aux mesures allez prier pour quelqu'un pour lui dit prier pour la personne du genre je prie pour que il ait tout la guérison alors qu'il est allé là il est venu là pour faire quoi des incantations pour conduire la personne du droit à la mort donc sachez également qui vous invitez à prier pour vous parce que le diable a utilisé des personnes comme ça pour faire des fausses prières des fausses prières vous allez voir c'est une prière mais en réalité ce sont des incantations ah ah c'est grave c'est à l'heure que ça vous réveille un peu ça vous réveille un peu il faut que nous nous réveillons le diable combat la prière de toutes les manières que ce soit parce que la prière c'est l'âme puissante du chrétien du vrai chrétien je signale ce message est pour tous les vrais chrétiens en même temps pour tout le monde je vous incite à vous réveiller dans la prière et remarquez ouvrez vos yeux un peu autour de vous y a-t-il de ces jeunes personnes qui vous distraient lorsque vous commencez à prier sachez que les agents du diable qui sont là ce sont ceux qui font ça continuez à prier surtout toi qui a baissé dans la vie des prières reprends ta voix reprends ta voix et reprends ta prière c'est le cas c'est le diable qui fait ça qui te conduit tout droit vers la mort alors nous allons récapituler la première chose que nous avons dit si vous avez retenu première chose d'abord vous devez savoir que le diable existe et il a des stratégies pour distraire les chrétiens pour les empêcher de prier deuxième stratégie il utilise toutes les méthodes comme les films toutes ces choses pour maintenir les gens dans l'assouplissement spirituel afin qu'ils ne puissent pas bien prier ok 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 troisième élément il ya des fausses fausses personnes qui prient des fausses personnes des faux hommes de dieu qui prient mais qui sont des incantations oui donc nous devons faire très attention à des telles prières également parce que des telles prières peut carrément affaiblir nos stratégies de prière vous voyez que finalement dans cette histoire de stratégie de prière nous sommes allés bien plus loin que ce qu'on avait prévu c'est parce que nous sommes dans le dernier temps et le diable travaille sérieusement partout il faut s'élever lève toi mon frère lève toi ma soeur et prie beaucoup puis beaucoup chance de stratégie de prière tous les stratégies qui te font regarde analyse bien ta vie et voit clairement qu'est-ce qui te bloque dans la prière et analyse en fonction de cela et tu auras ta réponse en fonction de ta situation à la seule seule vidéo c'est tout s'abonner clique là dessus abonne toi a tu également la poche la croche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur n'en serait bonne que je vous bénisse à bientôt n'en serait pas là